Hello vos France, je suis Inès Rowe. Bienvenue dans ma salle de bain. Je vais vous donner mes beauty secrets. On va commencer par le skin care. Ça, c'est une arme redoutable. J'utilise tous les jours ma guacha pour retendre les traits de mon visage. Et en fait, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous donner une tonne de secrets de soins de la peau parce qu'en fait, ça me saoule de faire une tonne de soins de la peau. Moi, ce que je fais, je vois mon dermatologue, le docteur Anthony Kallman, qui me fait une mésothérapie une fois par mois. Comme ça, je me réveille le matin démente. Je n'ai pas besoin de passer ma vie à faire du skin care. Je n'ai pas le time. C'est comme ça, vous redéfinissez les contours. Vous voyez, je suis un peu rouge. Et du coup, ça vous lift vers le haut comme un petit chat sauvage. Elisabeth Arden, la crème de 8 heures. J'en mets tous les jours un petit peu autour des yeux pour hydrater. Et en fait, le truc, c'est que moi, je n'aime pas les teintes trop secs. Je ne trouve pas ça beau. Donc, j'aime bien mettre un petit peu d'hydratation en dessous pour garder un côté frais et mouillé. Et franchement, la gua sha, ça fonctionne super bien. Je l'ai fait tous les jours. C'est incroyable. Alors ça, les gars, mais ça, c'est la life. Je suis vraiment obsesse avec ce produit de violette. Le Boum Boum Milk. Je ne peux pas vivre sans. Ça fait un glow de ouf. Alors, le truc, c'est que normalement, je le spray. Mais en ce moment, le spray, je ne sais pas ce qu'il aurait arrivé, il est un peu intense. Donc, du coup, j'en mets un peu dans la main. Voilà, comme ça. Bam, 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 bam. Je tapote. Ne vous inquiétez pas que ce spray, je vais le remettre et le remettre parce que je l'adore. Je passe au maquillage. Alors moi, je n'en mets pas beaucoup. J'aime bien les maquillages, les teints légers parce qu'en fait, je trouve que quand on voit trop le maquillage et que ça fait vraiment masque plâtre, je ne trouve pas ça très chic. Je trouve que ça fait un peu rigarde. Donc, les beiges de Chanel, eau de teint, il est trop bien. Pareil. Alors moi, je mets tout au doigt parce qu'en fait, les éponges, je ne sais pas assez. Je trouve qu'au doigt, tout s'applique. Très bien. C'est hyper léger. C'est vraiment indétectable. Maintenant, je vais appliquer... Ah, je ne voulais pas montrer. Attendez. C'est Kores Foundation. Foundation, il est trop, trop bien. Ce que j'aime mon maquillage, c'est que c'est vraiment une méditation. Moi, je médite beaucoup. Et en fait, c'est vraiment un moment où on peut... En fait, on peut se regarder. Pas forcément se regarder qu'en surface, mais se regarder, faire le point, se détendre, être dans le moment présent. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, plus personne n'est dans le moment présent avec le téléphone, etc. Donc, tout ce qui est manuel, le maquillage compris, c'est vraiment un moment de sérénité, je trouve. Et en plus de... d'amour qu'on se donne. En ce moment, j'en ai vraiment besoin de me donner de l'amour parce qu'avec tous les messages transphobes que je reçois depuis des mois, ce n'est pas évident. Donc du coup, ce petit moment-là, je me dis que je suis belle et que tout va bien et que ces gens qui sont méchants, ils pensent détenir la vérité, mais ils n'ont rien compris, en fait. parce qu'en fait, le truc, c'est que si on écoute les gens transphobes et ce qu'ils pensent de nous, je me serais déjà jetée du haut de la tour Eiffel depuis longtemps. Mais ce n'est pas le cas. Je suis quand même assez forte mentalement. J'ai une belle vie. J'ai le meilleur métier du monde. J'ai des amis. Tout va bien. Alors ensuite, mon petit secret, je l'aime tellement, il va être trop chou, c'est Météorite de chez Galin avec ce petit pinceau que j'adore. Et là, j'en applique ici. On s'aginait sur le bâton. C'est trop beau. Je l'aime trop. Ensuite, on va faire le plus important, les sourcils. Alors moi, les sourcils, c'est ma grande passion. Je ne peux pas sortir de chez moi si je n'ai pas des sourcils bien ébouriffés comme un petit chat qui sort de l'eau. Donc ça, en fait, c'est un truc, je ne sais pas comment on appelle ça, de chez Sephora. Ça fait 1000 ans que je l'ai, 1500 ans que je l'ai. Et il y en a toujours dedans, en fait. C'est le truc, je me dis, mais c'est incroyable. Non, franchement, en fait, je pense que ça fait 6 ans que j'utilise ce truc tout petit, tous les jours pour me faire les sourcils. Et il y en a toujours dedans. Donc en fait, j'hallucine un peu. La couleur, elle est parfaite et évidemment, comme toutes les bonnes choses, Sephora ne le fait plus. Donc du coup, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Mais pour l'instant, il y en a. Il est genre un peu éternel, ce truc. C'est assez incroyable. Je branche un peu pour homogénéiser le truc. Trop bien. Mais ce n'est pas fini. Il y a une autre étape. Alors ça, les gars, mais ça, c'est genre un vrai beauty secret pour le coup. C'est le Gel Browse de WBCO. J'ai demandé à une make-up artiste récemment de me le donner. J'ai dit non, le Stop Lation Bluetone parce qu'en fait, je ne le trouve pas. Et ça, ça fait des sourcils de ouf. Je vous montre la matière. C'est trop bien. Et franchement, j'en ai essayé des trucs pour les sourcils. Mais celui-là, il est vraiment trop bien. Alors je vais essayer de bien le faire. Comme ça. J'adore. ensuite pour les yeux. Alors je ne suis pas vraiment la meilleure en termes de mascara. Je ne sais pas si je me fais bien. Donc en fait, je commence par Effet Fossil de Saint Laurent Beauté, le brun. Le brun, bébé. C'est le secret, le brun. Il me restait un petit peu de mascara d'hier parce que je suis sortie d'un shoot très tard à 2h du matin. Et en fait, quand je me démaquille, il reste toujours un micro de mascara mais j'aime bien. Parce qu'en fait, j'aime bien me réveiller le matin genre en mode trop belle quoi. Je commence par là. Tadam ! Ensuite, alors mon arme secrète, vraiment, mon arme de destruction massive pour les yeux, c'est ça. Ce mascara de L'Oréal Paris Million Seal baume noire qui est incroyable. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de maquillage. Il faut juste le mettre au bon endroit. Voilà. On va continuer le make-up des yeux. Alors, moi, j'utilise cette palette Sephora parce qu'avant, quand je n'avais pas vraiment les moyens, j'ai acheté que du make-up Sephora et il fonctionne très très bien. C'est vrai que alors d'aujourd'hui, je suis du maquillage plus luxueux mais vous n'avez pas besoin de dépenser autour d'argent pour avoir un beau maquillage parce que moi, avec que des produits Sephora à l'époque, je me maquillais très très bien. Alors cette palette, pareil, je n'ai pas compris. Ça fait 1500 ans que je l'ai et c'est comme si je l'avais acheté hier. C'est quand même assez incroyable. Il y a plein de beaux camaïeux de brun parce qu'en fait, moi, ma grande passion, c'est les camaïeux de brun sur moi. J'ai la peau dorée et métissée et je suis d'origine. Alors ma mère est franco-marocaine et mon père est algérien et en fait, le truc, c'est que mon côté marocain est très foncé, genre limite black. Donc du coup, j'ai une peau très métissée. Dans les yeux, j'utilise pas que forcément que celui-là mais là, c'est celui-là que j'ai. Chanel, le crayon noir pour l'intérieur de l'œil. Alors ça, l'intérieur des yeux, le crayon noir à l'intérieur. Je tiens ça de ma mère qui ne s'est jamais beaucoup maquillée. mais qui ne pouvait pas sortir de la maison sans mettre le crayon noir à l'intérieur de l'œil. Je trouvais ça super beau et ça m'est resté en fait. Alors, quand vous appliquez votre noir, le secret, c'est d'aller un peu en haut là-bas, mais pas trop. Alors le secret quand on applique le crayon noir à l'intérieur de l'œil, c'est de remettre un peu de brun. Là, ça adoucit un petit peu. Ça ne fait pas trop genre brut de décoffrage de mettre un peu de brun. En tout cas, sur moi, je ne sais pas si ça fonctionne sur tout le monde. Donc, je crois qu'on est bien pour les yeux. Je migrate un petit peu les lèvres. Olissine is badère. Très bien. C'est hyper gras. Ensuite, j'utilise Lip Gloss de chez MAC que je mets un petit peu au-dessus de la paupière. Alors ça, c'est vraiment un grand secret. Enfin, moi, j'adore avoir l'œil un peu vinyle, glossy parce qu'en fait, j'ai un visage assez edgy et un peu dur. Donc du coup, tout ce qui est glossé, en fait, ça l'adoucit. Alors ensuite, un de mes produits préférés que vous devez connaître, moi, je l'adore. Ça fait des années que j'utilise. C'est Fenty Sculpt Cream. Moi, j'utilise Macchiato 03. Donc du coup, je vais vous montrer comment je me sculpte parce que ça, vraiment, j'adore. Du coup, j'ai ma petite clé. Ah oui, mon manteau, on n'a pas parlé de mon manteau. Parce qu'avec mon manteau, c'est toute une histoire. Il est vraiment gros, il est long et il me saoule, en fait. Donc du coup, grâce au Sculpt, je peux un peu le rapetissir. Alors, si vous voulez un petit front de petit oiseau de paradis, je vous recommande de mettre des ombres ici. Ça fonctionne vraiment, les gars. C'est un truc de haut. Genre le Sculpt, c'est... En fait, on appelle ça le contouring, mais moi, j'utilise quelque chose qui n'est pas vraiment poudré, c'est une crème. Donc du coup, c'est beaucoup plus naturel. Ça commence à être pas mal. J'ai oublié de vous parler de cette poudre que j'adore de chez Embryolisse qui est incroyable. Teinte universelle. Ça fait longtemps que je l'utilise. Elle est vraiment trop belle et elle me fait un super teint doré, mais hyper naturel. Alors, mon blush préféré du moment, c'est Garland. Alors moi, je n'aime pas les blushs roses parce que j'ai le teint plutôt doré. Donc du coup, il est peach, il est pêche. Voilà. J'en applique un peu là et surtout, surtout, surtout ma grande passion, un peu sur le nez parce que ça fait effet soleil. On va passer au highlight en ce moment. J'aime bien utiliser le sculpting highlight. J'en mets là. S'il y a quelque chose que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, de mon petit passage, soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez forts, restez centrés. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous démonter ou de vous faire ressentir que ce que vous êtes, ce n'est pas légitime, ce n'est pas beau, etc. Et franchement, vous, vous savez ce que vous avez dans le cœur, qui vous êtes et le reste, on s'en fout. Et il ne faut pas laisser les gens vous faire ressentir que ce que vous êtes n'est pas beau. Tout est diversité, en fait. La diversité, elle est naturelle dans l'univers. Je vous avais promis de remettre du bambou milk que j'adore. Ça sent trop bon. Ça sent trop bien. Pour les lèvres, alors c'est dingue parce qu'avant, je ne faisais jamais de contours. Je disais, non, moi, je n'aime pas maquiller, je suis trop belle sans maquillage. Et en fait, je ne sais pas comment j'ai pu vivre toute ma vie sans utiliser de contours, en fait. Donc ensuite, pour les lèvres, en ce moment, la journée, quand j'ai envie de mettre un petit peu de rouge à la place comme je n'en ai pas quasiment, mais j'utilise l'Oréal Paris Intense Volume Matte et en plus, le nom de mon préféré, de ma teinte préférée, c'est le nude indépendant. Je trouve que ça me va bien. J'applique un deuxième contour quand j'ai envie d'être un peu plus de Marek et là, je me sors de Marek donc du coup, on va le faire toujours Sephora. Au final, j'utilise quand même pas mal de petits trucs Sephora. C'est un peu la même chose, mais... Un peu foncé. Donc voilà, et ensuite, je l'estompe. J'ai quand même des petits problèmes de peau en ce moment, mais c'est bien. C'est bien, je ne les ai pas cachés parce qu'au final, on est des êtres humains. Les gens, ils pensent trop que les mannequins, c'est des espèces de créatures parfaites qui se rèvent le matin photoshopées alors que pas du tout. On est sublimé avec les lumières, avec la retouche. On est comme tout le monde, on peut avoir des problèmes de peau, etc. Donc il ne faut pas que vous criez des complexes à cause d'Instagram, des réseaux, etc. J'aime bien mon make-up, mais j'en ai quand même mis beaucoup, beaucoup plus que normal. C'est parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire plein de trucs, j'ai envie de vous parler, donc du coup, forcément, plus je me maquille, plus je peux parler avec vous. Donc voilà. Alors ensuite, Sunrise in Paradise de L'Oréal, j'adore. Cette poudre pour un petit effet soleil. On adore. Ensuite, petit spray parce qu'on adore les petits sprays. Là, en ce moment, j'utilise Periogold. Regarde, c'est trop bien. Pour le parfum, très important, le parfum. J'aime trop. Jasma Rouge de Tom Ford. C'est tellement sexy. Avec une touche de avec amour de violette. Mais alors, cette odeur, elle est incroyable. Tu en mets un petit peu là, un peu là, un petit peu là. Ça sent trop bon. Ça sent un petit peu la pâte d'amande, enfin, l'amande. Et ça se mélange bien avec Jasma Rouge. C'était ma routine beauté. Évidemment, je ne me maquille pas autant, j'en ai un peu trop mis. Mais en même temps, j'aime bien. Je suis quand même belle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci Vogue France pour l'opportunité. Merci de m'avoir écoutée. Et surtout, n'oubliez pas d'être libre. C'est le plus important. Ciao.